C'est une joie immense pour la nouvelle Miss Tatouée, une consécration totalement inattendue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, je ne m'attendais pas du tout en fait. Pour moi c'était juste pour le plaisir, juste pour dire de tenter l'aventure et je ne m'attendais pas à remporter ce titre. Est-ce que vous avez comme tatouage ? J'ai mon bras jusqu'au niveau du coude, j'ai ma cuisse qui n'est pas terminée, et alors les autres c'est tout des petits donc j'ai un nœud dans ma nuque, la couronne du Miss Tatou justement, c'est peut-être ça qui m'a apporté bonheur. Une couronne que ces demoiselles étaient nombreuses à convoiter. Lors du traditionnel défilé en bikini devant le jury, elles ont pu exhiber leur tatouage et expliquer ce qu'ils représentent. Le prénom de mes deux grand-mères, parce que pour moi mon premier tatouage devait signifier quelque chose. C'est une calavera qui représente la fête des morts dans les pays hispaniques. Je souffre de problèmes de santé depuis 9 ans et comme je sais que l'intérieur est foutu, j'ai voulu faire l'extérieur, ce que ma peau représente pour moi. Pendant la soirée, les hommes ont eux aussi montré leurs torses, spectraux et leurs dos recouverts de tatous. Mister Tatou Belgium 2017, Fabrizio Tinovias ! C'était vraiment une surprise, c'était très dur et stressant. Ce n'est pas non plus qu'un concours de tatou, on veut que la beauté se présente aussi, donc beauté tatou et puis bien évidemment tout ce qui tourne autour, tout ce qui tourne autour de ces deux domaines, la présence, la motivation. Les gagnants ont remporté un voyage à Miami, l'une des destinations phares des amateurs de tatouages. L'occasion certainement d'en ancrer un nouveau dans leur chair. ... ... ... ...